Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Yann Subban, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, c'est extraordinaire, une femme va nous raconter comme un homme, le traqueur, un traqueur, a rencontré une femme démon, et il est devenu fou, ah, ah, comment ça s'est passé, est-ce possible, c'est là que vous allez comprendre beaucoup de choses, écoutons ça, Il y a une fois, pourtant je ne vous raconte pas, une histoire de conte, mais il est toujours une fois, une histoire vraie, dans mon entourage, mais pas familial, plutôt de quartier, dans mon environnement, Un monsieur qui était très beau, un homme élégant, mais un homme affable, il aimait beaucoup aller danser, draguer, changer de conquête, à chaque fois que de nécessaire, ou même à chaque fois que de non nécessaire Un jour, il va faire une mauvaise rencontre, il était parti en boîte, avec un de mes cousins, et dès lors, ils ont vu une très belle femme, au bord de la route, comme à ses habitudes, Monsieur le dragueur, a apostrophé la femme, et l'a invité, à le rejoindre, au dancing club, de la région, où je vivais, et où est ma famille, Dès lors, la dame, d'un silence olympien, d'un calme olympien, ne l'a pas calculé, il a insisté, la dame, ça ne rien dire, du haut de sa splendeur, L'a accompagné vers le dancing club, ils n'ont pas bien duré, parce que vous aurez compris que monsieur le dragueur, vous voulez une intimité, plus avec la dame, que de poursuivre une soirée dansante Mon malheureux cousin, qui fera que nous saurons plus tard cette histoire, était avec lui, et ils ont décidé de partir avec la dame, afin de faire du thé Du thé à la menthe, à l'africaine, du côté de l'Afrique noire, du côté de l'Afrique de l'Ouest, un thé bien corsé, et très agréable, La dame n'était pas beaucoup bavarde, elle voulait bien céder quelques mots, une fois qu'ils ont rejoint tous les trois, la maison du dragueur, ce beau gars de notre quartier, qui d'ailleurs est encore vivant, Mon cousin lui a demandé de s'installer avec la femme, et il va aller chercher du thé à la boutique du coin Mais mon cousin, en partant, a fait tomber une pièce, et en ramassant la pièce, a vu que les pieds de la dame étaient constitués de sabots Et, voulant faire signe à son ami dragueur, le belga du quartier, la dame a compris que mon cousin avait vu quelque chose, et avait son secret en main Mais la dame savait aussi que mon cousin l'a échappé belle, mais elle ne voulait pas rester brodouille Et donc, il fallait bien qu'elle se charge du dragueur qui était à côté d'elle, en attente que le thé soit lancé Et, elle a fait claquer la porte d'un mouvement devant Et là, mon cousin qui se met à crier pour alerter le reste de la maison Venez vite, venez vite, la porte s'est enfermée sur mon ami, mais avec une dame qui n'en est pas une, qui n'est pas humaine A partir de là, la maisonnée, son contenu, est venue pour aider, secourir le gars Mais, malheureusement pour monsieur le dragueur La femme avait commencé à lui montrer certainement des choses qui l'ont complètement rendu fou On entendait ses cris Oh, ne me montre pas ça, oh, je ne veux pas voir ça Oh, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille Et, la dame peut-être lui montrait des choses de l'autre monde, assez mystiques En tout cas, quand le vent a réouvert la porte Cette fois-ci, on faisait face à un fou Une personne qui avait perdu toute sa tête Et aujourd'hui, encore, dans notre région, et précisément dans notre quartier Et très proche de chez moi Mon cousin est là, toujours vivant, déboussolé Mais, encore ayant sa tête, mais l'autre Est complètement fou Et quand je le vois souvent, malgré sa folie, avec sa beauté Toujours, qui demeure Je suis triste pour lui Vous avez vu ça ? Les gens sont fous de votre beauté, hein ? Ils sont fous de votre agent Ils viennent pour détruire les gens Ce sont les hommes des gens qui l'intéressent Arrêtez de dérager la vidéo comme n'importe comment N'importe comment, mais c'est pas bien, c'est pas bon Vous allez rencontrer les diables un jour, hein ? Méfiez-vous Vous connaissez d'abord les dames des gens Avant de marcher avec eux Merci Bien, donc on s'en met le témoignage C'est une maman qui vivait à Douala avec sa petite famille Et chez elle, elle était beaucoup dérangée par les souris Et elle avait acheté des attrapes-souris Elle avait placé dans tous les coins de la maison Mais aucune souris n'avait jamais été attrapée Et puis un jour, elle décide d'empoisonner la souris Elle a acheté le médicament des souris Elle a pris le poisson, le mbouga Poisson fumé là On appelle ça le mbouga ici au Cameroun Je sais pas, dans les autres pays C'est un bon poisson sec comme ça Très bon dans la sauce d'arachide d'ailleurs Et ce jour, elle avait préparé ça avec la sauce d'arachide chez elle Donc elle a gardé un morceau Un poisson entier, je veux dire Et elle a empoisonné le poisson Et elle a posé sur la cuisinière Ce jour-là, son fils avait commis une bêtise Elle avait un garçon de 13 ans Il a commis une bêtise Je ne sais pas trop laquelle Mais la punition du garçon C'est qu'il allait dormir à la cuisine Elle lui dit Toi, tu vas dormir à la cuisine aujourd'hui Il a supplié qu'il ne veut pas Il a peur Parce que c'était une cuisine qui était à l'extérieur de la maison Une cuisine traditionnelle Et dans cette cuisine, il y avait un lit traditionnel On l'a enfermée là-bas Et dans la cuisine, il n'y avait pas de lumière L'enfant a commencé à pleurer Maman, s'il te plaît, ne me laisse pas dormir J'ai réussi, j'ai peur Mais la maman n'a pas cédé aux caprices du gamin Et après, il s'est couché Pour dormir Il essayait de dormir tant qu'il pouvait Même comme son sommeil n'était pas profond Et dans la nuit, il a suivi un très gros bruit dans la cuisine Il ouvre les yeux Il voit une très grosse souris Cette souris s'est transformée immédiatement en une grand-mère Ah ! Il était choqué Criel a dépassé La grand-mère a fait quoi ? Elle a pris le poisson bonga empoisonné Elle l'a émietté Elle l'a mis dans la sauce d'arachide de la maison Elle a rémué Elle a redéposé la louche comme si de rien n'était Elle s'est retransformée en souris Et elle est partie L'enfant a tout vu Le matin, quand la maman est venue ouvrir Il a dit à sa maman Maman, maman Ne mangeons pas de cette sauce d'arachide Sa maman dit Pourquoi ? Pourquoi tu dis ça ? Il raconte ce qu'il a vu à sa mère dans la nuit Sa mère était dépassée Elle appelle son mari Écoute ce que l'enfant dit Il raconte encore Et on dit Ok, on va verser la sauce Parce qu'il ne peut pas raconter Il ne peut pas inventer un truc pareil Ils ont pris la sauce Et ils ont versé la sauce Bon Là, la leçon de morale, c'est quoi ? Je ne sais pas si je vais dire Si tu penses que tes souris Qui viennent à la maison Là, sont mystiques Pardon, il ne faut pas leur donner poison C'est une petite histoire qui s'est passé dans ma famille J'étais présente Et devant moi, j'ai vu ça En fait, j'aimerais raconter cette histoire Pour que certaines personnes prennent des leçons Tire des leçons Voilà Je veux préciser d'abord Que nous, je suis en Côte d'Ivoire Abidjan Précisément dans le quartier de Yopourou Pour ceux qui connaissent La Côte d'Ivoire et Abidjan Connaissent aussi le quartier de Yopourou Donc C'était en 2018, je crois Donc, je n'étais pas trop bonne que ça Mais c'était en 2018 Je me rappelle très bien Pendant les fêtes de fin d'année Il y a mon ople et sa petite famille Qui venait passer la fête Je nous fêtais Et puis à la rencontre Et tous ces longtemps Puisqu'eux, ils étaient au village Donc, c'est comme ça que En 2018, mon oeil et sa famille viennent encore Mais cette année-là Il s'est passé quelque chose Un soir, mon oncle sortit marcher dans le quartier Puisque nous, nous sommes à l'étage Sortit marcher dans le quartier Juste en bas de l'immébola où nous vivons Ils ramassent une pièce Les deux, ils s'en foutent Et cette pièce-là Ils savent que la pièce Cet argent a été travaillé mystiquement Donc, quand il a ramassé l'argent Il n'a pas acheté quelque chose Il n'a pas bouffé rien Il n'a rien fait de tout ça Il a juste mis la pièce dans sa poche Et le soir, quand sa grande-sœur est venue Qui est ma maman Il a présenté l'argent à ma maman Que, ah, grande-sœur, aujourd'hui J'ai ramassé tant de temps Voilà ça Elle lui dit, ah, d'accord Il n'y a pas de soucis Donc, tu gardes Demain, je vais compléter Pour acheter le petit déjeuner pour les enfants Ils vont manger Et tout et tout Donc, c'est comme ça Que tout s'est bien passé Nous sommes allés dormir La nuit Et tout Et le lendemain Avant que maman ne parte au travail Il dit à mon oque Si elle réveille D'abord, il faut que je précise Que mon oque est très, très croyant Il est très croyant Il prie beaucoup Donc, c'est comme ça Que ma maman Elle est pas au travail Chaque matin Très tôt le matin En tout cas, très tôt le matin Et il dit à ma maman Ah, je vais te parler Que la région que j'ai ramassée J'ai fait un rêve bizarre Et dans ce rêve Elle m'a dit Que si je dépense cet argent C'est comme si c'est un crédit Que les deux enfants que j'ai ramassées En vrai Ce n'est pas uniquement Une pièce de 200 francs C'est un agent mystique C'est un agent démoniable Que si je bouffe cet argent Toute ma famille Tous ceux qui vont manger Ce que je veux acheter Avec cet argent Ils vont payer un crédit Qu'ils ne pourront jamais rembourser Que moi-même Je vais perdre la vie dans ça Et ma maman lui dit aussi Que moi-même J'ai fait un rêve Par rapport à cette pièce de 200 francs Que je voulais te dire De ne pas l'utiliser De ne pas la dépenser Que ce n'est pas une bonne pièce Et d'une pièce Qui a été travaillée Que là Il faut aller la déposer Là où tu la peux Que ce n'est pas destiné à toi Et ce n'est pas destiné à toi Et comme tu pries beaucoup Tu pries beaucoup C'est pour ça que Tu as fait ce rêve Qu'on t'a prévenu Les gens t'ont prévenu Ces gens qui ont fait ça T'ont prévenu Et si tu bouffes cet argent Ce qui va suivre Moi je ne serai pas responsable de ça Et c'est comme ça que mon oncle Je n'ai pas déposé Les 200 francs Là où il est à la même place Et quand il est quitté là Quelques minutes après Il est passé Pour voir si l'argent était là L'argent avait disparu L'argent avait disparu Bravo Donc La petite Desçon de Mkha Que j'aimerais que les gens retiennent C'est que Ce n'est pas tout ce qu'on voit Dans la rue Qu'on ramasse Surtout de l'argent Ce n'est pas tout Ce n'est pas tout Tout ce qu'on voit Qu'on ramasse Ça c'est la vérité On peut vous donner piège Par l'argent Éviter de ramasser les billes à terre Ce genre de choses Bien Je suis une Ivoirienne Vivant en France Et J'ai eu une amie De très longue date Depuis 96 J'ai connu cette personne Qui sortait avec mon cousin Et on s'est croisé ici On a échangé les numéros Et cette personne et moi Voilà On est rentré en contact On s'appelait Et quand j'ai fait venir Mon ex-mari En France Elle m'a approché Disons Elle a approché Et elle lui a donné sa copine Et moi Je ne savais pas Donc quand elle a vu Que je peux dire Même On s'est séparé En 2019 Donc en 2020 Quand elle a su Elle était en pleurs Voilà Elle était en pleurs Elle m'a appelé Excuse-moi Je t'ai trop fait du mal Et tout ça Et que Je t'ai fait du mal Vraiment Je te demande pardon Elle était en pleurs Je lui ai dit Mais quel mal Tu m'as fait Elle dit Non Ton mari C'est moi Je lui ai donné Ma copine Et quand tu étais au travail Et la fille venait Chez toi Donc voilà Je t'ai trop fait du mal Je lui ai dit Mais bon C'est pas grave Elle dit C'est grave Elle n'arrêtait pas de pleurer Je t'ai fait du mal Je lui ai dit Mais c'est pas grave On n'est plus ensemble Donc oublions Voilà Parce que là Si je parle Je suis en relation Dans une nouvelle relation Si on parle de ça C'est comme si Je voulais encore Donc on oublie C'est comme ça Cette histoire Moi je l'ai laissée tomber Je ne lui ai pas fait D'histoires Je n'ai même pas parlé Dans cette histoire Et puis je l'ai laissée tomber Et on continue Toujours notre relation Et voilà Quand j'ai Elle a perdu son papa En 2000 2020 J'ai été la voix J'ai été la voix Je crois Non non En 2021 J'ai été la voix Et cette fille Là-bas Quand j'ai Elle m'a logée Chez elle Je dors la nuit Il y a un esprit Qui vient se coucher sur moi Je me débats Je ne sais pas Si vous avez déjà Expérimenté ça Mais c'est C'est étouffant Je me débats Je me débats Je me débats Je cherche Mais je n'arrive pas Dieu merci L'esprit est parti Je lui ai dit Je dis Ah il y a un esprit Qui s'est couché sur moi Elle n'a rien dit Ma chemise de nuit Est perdue Chez elle Et Dès que je suis revenue Elle dit Ah j'ai retrouvé Ta chemise de nuit Mais j'ai consulté Mon marabout Il a dit Qu'on ne peut pas Te tuer Personne La personne Qui veut te tuer Va mourir Et ta nouvelle relation Là Le monsieur là C'est ton mari Je dis Mais tu as consulté Sur moi Elle dit oui Et là Ça a commencé A me faire peur Et depuis que Je suis quittée Chez elle J'ai commencé A faire des mauvais rêves Et je l'appelais Je lui disais J'ai dit Je fais des mauvais rêves Sur toi Ah bon Et qu'est-ce qu'elle dit Je dis On dit C'est pas bon Ce que Les rêves que j'ai fait Là c'est pas bon Donc il faut arrêter Six fois les mauvais rêves Un joueur m'appelle Elle me dit Oui mais écoute J'ai couché Avec ton mari en rêve J'ai dit Mais il faut lui dire J'ai dit Mais je ne peux pas lui dire Parce que si je lui dis Il y a deux options Soit Il va chercher A coucher avec toi Ou soit Il va te prendre Pour une autre personne Voilà Donc moi Je ne peux pas Lui dire ça Et c'est comme ça J'ai commencé A ouvrir les yeux aussi Voilà J'ai commencé A ouvrir les yeux Parce que La première histoire C'est pas que J'avais J'étais bête Non Mais pour moi Elle a reconnu Elle a demandé pardon Pour moi On mettait ça derrière Parce qu'elle disait Qu'elle avait été manipulée Mais encore ça Donc ça a commencé A me cogiter Ça a commencé A cogiter dedans J'ai dit D'accord Et c'est comme ça Cette fille Un jour Elle me dit Oui Ton ex-mari Veux qu'on te tue Et que voilà Je dis Tu rigoles ou quoi Elle dit Non Mais ils sont nombreux Comme ça Ils sont nombreux Ils veulent qu'on te tue Et c'est moi Qui suis ton ami Et c'est moi Qui vais te tuer Donc tes cousins Et ton mari Veulent que Je t'appelle Chez moi Pour te tuer J'étais d'accord Dans ce cas Moi Je vais plus m'accoucher De toi Voilà Parce que Tu me dis Que je suis La seule personne A qui tu fais confiance Donc Tu vas me tuer Moi Je n'arriverai pas Plus chez toi Et c'est comme ça C'est à dire Après ça Elle jouait Avec Entre mon Mon nouveau chéri Et moi Elle va Elle parle ici Elle vient Elle parle ici Elle va Elle parle ici Et c'était C'était trop Et j'ai mis fin à cela Je l'ai appelé Je lui ai laissé Des vocaux Pour dire Non Ne m'appelle plus Je préfère Que notre relation S'arrête là Parce que Je t'ai donné Redonné Encore Ma confiance Et tu as joué De ça Ce n'est plus la peine Mais quand J'ai arrêté ça Elle n'a pas Elle ne s'est pas Arrêtée là Elle a amené Un nouveau message Pardon Un message A mon chéri En disant Que moi Un message anonyme Comme quoi Moi Je l'aurais Passé Comme on le dit En Côte d'Ivoire Envoûté Et qu'il ne faut pas Ce monsieur là Va s'accoucher de moi Faut plus Il va coucher avec moi Faut plus Il va manger Dans mon repas En tout cas Il n'a qu'à s'éloigner de moi J'ai encore les messages Ici Je ne veux pas être long Ma conclusion C'est que Faisons attention Les amis Il n'y a plus d'amis De nos jours Il n'y a plus d'amis Quand on a des amis Ils font semblant Voilà D'être nos amis Mais au fond Ils n'aiment pas nos biens Ils viennent avec des dents blanches Mais au fond Le cœur est noir Et voilà mon histoire C'était pour ça Waouh La fois et ça Retenez seulement ça Retenez ça C'est vraiment triste ce monde C'est pas terminé Je vous rencontre de vous Tout à l'heure Pour la suite Je suis Tomoyage Rendez comme un Sur Abonnez-vous